Bonjour tout le monde aujourd'hui je propose des hautes cuisses aux pommes de terre alors pour cette recette on va utiliser le cook et eau en version cuisson rapide ou cuisson sous pression et ensuite on finira la cuisson avec le couvercle extra crisp de cook et eau et si vous ne l'avez pas ce couvercle et bien vous pouvez tout à fait finir la recette au four et bien pour cette recette ici j'ai quatre cuillères à soupe d'huile d'olive avec des herbes de provence et puis j'ai mis aussi un petit peu de cuisson là j'ai 300 ml d'eau j'ai quatre hautes cuisses et là j'ai 800 g de pommes de terre je les ai épluchés j'étais passé sous l'eau et je les ai coupés en morceaux et bien c'est parti pour notre recette on va commencer par faire pré cuire je dirais nos pommes de terre donc vous les mettez dans la cuve vous rajoutez les 300 ml d'eau et on programme une cuisson sous pression ou cuisson rapide on va passer en position manuelle en cuisson sous pression cuisson rapide là on va mettre simplement quatre minutes de cuisson on fait ok avec un départ immédiat on peut faire pendant que les pommes de terre cuit je vais badigeonner et bien mes hautes cuisses avec la préparation donc un quatre cuillères à soupe d'huile d'olive des herbes de provence et un peu de curry prenez tous morceaux la première phase de la cuisson des pommes de terre est terminée je vais goûter ma cuve et je vais mettre mes pommes de terre de côté et on va passer à la cuisson des eaux de cuisse allez c'est parti j'ai rincé ma cuve maintenant ce que je vais faire je vais déposer et bien mes eaux de cuisse dans la cuve du cook et eau n'oubliez pas de débrancher votre cook et eau et là on va passer avec une cuisson avec le couvert des srax crisp si vous n'avez pas le couvert ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez et bien faire cuire au four alors c'est très simple je vais aller sur la fonction menu je vais faire défiler les menus je vais aller sur le 0 0 je vais appuyer sur petit timer ici je vais sélectionner 200 degrés je rappuie sur le timer et puis là je vais partir sur 20 minutes de cuisson et je fais start et la cuisson démarre je suis à 10 minutes de cuisson je vais retourner mes eaux de cuisse je vais redéposer mon couvercle et je vais poursuivre ma cuisson en appuyant sur start le premier temps de cuisson est terminé je vais retourner à nouveau et bien mes eaux de cuisse et là je vais rajouter les pommes de terre que j'avais mis de côté on est réparti et on va replacer le couvercle extra crisp sur la cuve du cookie on va reprogrammer 10 minutes de cuisson allez on choisit 200 degrés on appuie sur le timer on va mettre 10 minutes et on fait start allez les 10 minutes de cuisson sont passés je vais rajouter un petit peu ce que je voudrais que mes pommes de terre sont un petit peu plus bien doré et je vais rajouter le reste de la préparation huile d'olive herbe de provence et curie et je vais replacer mon couvercle extra crisp toujours le même principe on va choisir 200 degrés on appuie sur le timer la 10 minutes devrait vraiment largement suffire on fait start et c'est parti et bien voilà mon poulet doré mes pommes de terre sont dorés je vais pouvoir consommer cela chaud je vous dis au revoir et bientôt pour d'autres recettes au cook et eau et restes inscrites